Générique ... Bonsoir, le temps est très perturbé sur la France avec de violents orages par endroit des inondations et de la grêle, comme ici vous le voyez cet après-midi dans la région de Saint-Étienne. D'ailleurs de grosses accumulations de grêle observées sur le nord de la ville de Saint-Étienne, ça a perturbé les conditions de circulation. Cet orage a ensuite atterri sur la région de Lyon avec là aussi des pluies diluviennes. Et puis la Méditerranée évidemment est concernée, y compris les Pyrénées-Orientales, ici à Saint-Cyprien en fin de journée avec des inondations. Ce soir, les orages les plus violents se décalent en direction du Languedoc. Ça se termine sur l'Hérault et sur le Gard. C'est maintenant au tour du Vaucluse et des Bouches-du-Rhône. Et dans les toutes prochaines heures, ce sera le Var et les Alpes-Maritimes qui seront concernés par des orages diluviens. De fortes pluies également qui remonteront jusque sur la région Rhône-Alpes. Demain, ce sera un peu moins perturbé avec encore quelques orages le matin de la Côte d'Azur à la Corse. Quelques averses notamment dans le nord-est et près des Pyrénées. Elles prendront parfois un caractère orageux, y compris l'après-midi. Averses orageuses également pour l'est du pays. Plus actives en direction des Alpes avec à nouveau un risque de très forte pluie. Ça ira un peu mieux dans le nord et dans l'ouest avec davantage d'éclaircies et des ondées plus localisées. Les températures de ce jeudi matin évolueront entre 10 degrés à Aurillac et déjà 24 degrés pour Ajaccio où il fera 30 degrés en après-midi. Ailleurs, on aura du mal à atteindre les normales de saison, notamment du sud-ouest aux régions de l'Est avec seulement 22 pour Tarbes, 24 pour Grenoble et pour Clermont-Ferrand, quand même 27 à Paris et 28 pour Nice. La journée de vendredi sera majoritairement nuageuse avec quelques ondées entre la Bretagne et la Belgique et dans l'Est du pays. Le soleil va s'affirmer en Méditerranée, mais Mistral et Tramontane vont souffler fortement avec des températures à peine de saison, seulement 24 à Paris, 25 à Lyon, 26 à Toulouse et jusque 29 en Méditerranée. Samedi, un ciel partagé entre nuages et éclaircies, quelques ondées essentiellement vers la Franche-Comté et vers la Suisse. Un franc soleil pour le sud du pays où ce sera souvent estival. 29 à Toulouse, 33 degrés pour Perpignan, au nord des valeurs un peu plus raisonnables, 24 à Lille et 25 pour Auxerre. La journée de dimanche avec un ciel plus ou moins nuageux, souvent voilé en cours de journée. Plus de nuages vers les côtes de la Manche ou quelques gouttes pourront déborder. Même chose lundi, tandis que le soleil sera généreux du Jura à la Méditerranée avec une ambiance estivale. Et puis à partir de mardi, c'est le retour de l'anticyclone avec un franc soleil et une chaleur de plus en plus forte qui va de nouveau se généraliser. Nouvel épisode très estival qui se profile à partir de la semaine prochaine. On se rend ce soir dans le département des Bouches-du-Rhône où l'activité électrique était particulièrement importante la nuit dernière avec ses multiples impacts de foudre. Photographié avec un temps de pause de quelques secondes seulement, une superbe photo signée Janice Brossard. Demain, jeudi 18 août, nous fêterons la Sainte Hélène. Bonne soirée à tous, soyez prudents et à demain. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada